Vous allez voir, j'ai beaucoup de pages aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai fait une police très grande aujourd'hui, par accident. On évalue un attaquant sur le nombre de goals qu'il marque. On évalue un gardien de but sur le nombre de goals qu'il arrête. On évalue un vendeur sur le nombre de contrats qu'il arrive à faire signer. On évalue un acteur au nombre de films à succès et à l'argent que les films ont fait. On évalue un chef d'État sur l'évolution de l'économie sous sa législature. Mais à quoi est-ce qu'on évalue un chrétien ? À quoi est-ce qu'on évalue un serviteur de Dieu ? À quoi est-ce qu'on évalue un serviteur de la parole ? Pour ma nouvelle série de prédications, nous allons à nouveau nous plonger dans le premier épître au Corinthien. Et nous reprenons au chapitre 4. Il y a bien longtemps, je parlais avec quelques amis à propos de lectures que nous faisions dans la Bible. Moi, j'étais dans un Corinthien et il y avait plein de passages qui me troublaient. Et il y a un de mes amis qui a dit « Ouais, mais à Corinth, c'était le boxon. » Et en effet, il y avait des choses franchement pas jolies à Corinth. Et Paul, il est quand même en train de les secouer un bon coup là. Dans le passage qui précède le passage d'aujourd'hui, il adressait une mauvaise mentalité parmi eux. Celui de créer des clans en se disant « Ah, moi, j'adhère à ce que dit A. » Et l'autre disait « Ah, moi, non, 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 je préfère ce que dit B. » Et inversement « Ah, non, ce que dit A, oh non, on laisse. » Ce que dit B, oh non, 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 un tel est meilleur qu'un tel. Et à cause de ça, il y avait vraiment une triste situation qui s'était installée à Corinth. Et l'apôtre Paul, il fustige cette attitude. Un peu avant le passage d'aujourd'hui, en 1 Corinthien 3, le verset 5 et 6. « Qui donc est Apollos ? Qui est Paul ? » C'est Paul qui écrit, donc il dit « Mais qui suis-je, en fait ? » « Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. » « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » Et ensuite, il poursuit l'idée dans le passage d'aujourd'hui. Il exprime comment tout enseignant doit être considéré et comment tout enseigné doit se considérer lui-même. Nous allons maintenant procéder à la lecture d'aujourd'hui dans 1 Corinthien 4, les versets 1 à 6. « Ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur. Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même afin que vous appreniez par notre exemple de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui éclaire, c'est ta parole qui guide. C'est ta parole qui corrige, c'est ta parole qui instruit. Corrige-nous aujourd'hui par ta parole. Instruis-nous aujourd'hui par ta parole. Transforme-nous aujourd'hui par ta parole. Ne nous permets pas de mettre nos attentes non sanctifiées sur ce que ta parole nous dit et que nous puissions l'accepter tel qu'elle a été ton intention de nous la donner. Au nom de Jésus. Amen. Dans le tout premier verset, il y a trois mots. Trois mots que je vais devoir un peu expliquer, un peu définir. Peut-être aussi, on va regarder un petit peu le grec aussi. Je sais que vous me pardonnerez. Des mots qu'on doit bien comprendre avant de pouvoir bien comprendre le verset 1 dans son ensemble. Donc, ainsi donc qu'on nous considère comme des premiers mots serviteurs de Christ et des, deuxième mot, administrateurs et puis le troisième mot, des mystères de Dieu. Le premier mot, serviteurs. Le mot grec utilisé est huperetes. Littéralement, c'est un mot composé qui veut dire sous, rameur. Le rameur d'en dessous. Et ça fait référence aux esclaves rameurs qui étaient dans les énormes navires de guerre grecs et puis romains. Ils se trouvaient dans le fond des bateaux. Si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que c'était ces navires, il y a le remake du film Ben Hur de 2016 dans lequel il y a une bataille navale très bien faite, très impressionnante. et on voit Judas Ben Hur qui se trouve dans le fond du bateau en train de ramer. L'armée, la navire ennemie est en train d'arriver. Là-bas, c'est les prisonniers qui rament. Et ils attachent les prisonniers au banc pour qu'ils n'abandonnent pas le navire en plein combat. Mais l'idée, c'était que si le bateau coulait, tous les rameurs partaient avec. J'ai vu plusieurs prédicateurs qui faisaient grand état de cette idée du rameur pour dire que c'était le dernier des derniers. Mais quand on regarde, le terme huperetes est très souvent utilisé dans le Nouveau Testament. C'était visiblement une expression bien connue, quelque chose de fréquemment utilisé pour parler d'un sous-fifre. De parler à chaque fois qu'on utilise cette expression dans le Nouveau Testament, c'est une personne qui agit sous les ordres de quelqu'un d'autre ou pour le compte de quelqu'un d'autre ou qui agit pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Quelques exemples, par exemple, les huperetes, c'était les officiers qui ont été envoyés pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane. Ils travaillaient pour les prêtres. Ils étaient là pour le compte des prêtres. Un autre mot, c'était pour parler d'un certain Jean-Marc, qui était l'assistant de Paul et de Barnabas dans le premier voyage missionnaire. En gros, c'est quelqu'un qui agit pour le compte de quelqu'un d'autre. Deuxième mot, administrateur. Et ici, c'est le mot oikonomos. Oikos, ça veut dire grec, nomos, ça veut dire loa. Donc, c'est celui qui dirige la maison. Pensez à une grande propriété romaine ou grecque. Il y a le maître de maison. Celui qui peut dire, tout ça, c'est à moi. Le propriétaire. Celui qui peut imposer sa volonté à tout le monde. Mais dans une maison comme celle-là, il y a toutes sortes de tâches. Un peu moins marrante. Il fallait s'assurer que ce soit propre. Il fallait s'assurer que ce soit entretenu. Parfois, s'il y avait une affaire qui était réglée, si c'était un commerce, faire tourner le commerce, le travail de tous les jours. Il fallait s'assurer qu'il y avait assez à manger pour le maître, la famille et tout le personnel. Il fallait s'assurer qu'il y avait la sécurité. Le maître de maison ne s'occupait pas de toutes ces choses. Il nommait une personne, l'oïkomonos. L'oïkonomos, c'était le gestionnaire de la maison. Il nommait un gestionnaire. Il lui donnait l'autorité, il lui donnait les moyens pour s'assurer que tout puisse aller comme sur des roulettes. Il avait même parfois autorité sur les enfants du maître jusqu'à un certain âge. C'était souvent des hommes libres, des esclaves affranchis. Et ses gestionnaires travaillaient et prenaient des décisions par rapport à la maison. Mais rien de ce qu'il supervisait ne lui appartenait. Il s'assurait que tout allait bien, mais tout restait la propriété du maître. Le troisième mot, le mot mystère. On peut mettre la photo suivante. Le 31 juillet 1944, un Lockheed P-38 Lightning, non, on a la photo du... Voilà, voilà. Un Lockheed P-38 Lightning qui décolle pour une mission de reconnaissance au-dessus de la Méditerranée. Le pilote, c'était le célébrissime... Quelqu'un reconnaît la photo ? De Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. L'auteur du Petit Prince. On ne rêvera plus jamais l'avion. On ne rêvera plus jamais son pilote. Et pendant 54 ans, personne ne savait ce qui est advenu de cet avion. Personne ne sait ce qui est advenu du pilote. C'était un des grands mystères de la France. En 1998, on a retrouvé l'épave de l'avion au large de Marseille. Et en 2008, on a retrouvé le bracelet d'identification de Saint-Exupéry. Et aujourd'hui, ce n'est plus un mystère. Aujourd'hui, on sait ce qui est arrivé à cet avion. On sait ce qui est arrivé de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Mais quand le mot mystère est utilisé dans la parole de Dieu, quand vous lisez votre Bible et que vous voyez le mot mystère, ce n'est pas la même chose. C'est un peu différent. Dans la parole, un mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais qui est révélé par Dieu. Quelque chose qu'on peut connaître si Dieu le révèle. Quelque chose que Dieu révèle aux croyants. Et une fois que c'est révélé, on continue à utiliser le mot mystère. Quelques exemples. Qui va sauver l'humanité ? Personne ne le savait. Ça a été révélé. Nous le savons. Mais on continue à en parler. On continue à utiliser le mot mystère. Comment est-ce que Jésus allait sauver l'humanité ? Mystère. Comment recevoir le salut ? Mystère. Etc. Toutes des choses révélées par Dieu que nous pouvons connaître. Mais qu'on continue à utiliser le mot mystère pour en parler. Donc, définition du mot mystère dans le langage biblique. Chose qui était cachée et qui a été révélée par Dieu. Maintenant que j'ai un peu clarifié ces trois termes, on va de nouveau regarder le verset 1. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, des administrateurs des mystères de Dieu. Paul est en train de parler de tous ceux qui enseignent. Il parle peut-être plus précisément de lui-même, le fondateur de beaucoup d'églises en Grèce et en Asie mineure. Il parle d'Apollos. C'était un autre enseignant particulièrement doué. Et il parle de Pierre, qui avait été très proche de Jésus. Il y avait, comme on dirait, une grande dispute très ancienne de savoir qui était la plus grande star. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, ne nous regardez pas comme étant des maîtres, regardez-nous comme étant des simples serviteurs. Nous n'agissons pas pour notre propre compte. Nous agissons pour le compte de Christ. Il dit aussi, nous ne sommes rien de plus que des gilets. Gestionnaires, serviteurs en chef de la maison, géraient la fortune qui appartenait à son maître. Et Paul se voyait comme celui qui avait reçu la responsabilité de gérer les mystères de Dieu. Tout ce que Dieu avait révélé, Paul humblement embrassait la responsabilité de partager et de le défendre. L'image du rameur n'est toutefois pas sans intérêt. Corinthe était une ville portuaire très importante. Les premiers lecteurs de la lettre avaient probablement souvent vu des trières. La trière, c'était un navire de guerre avec trois étages, de 60 à 70 rameurs à chaque étage. Donc, il pouvait y avoir jusqu'à 170 esclaves qui ramèrent. Ou prisonniers, engagés, je ne sais pas. Et c'est ainsi que Paul se considérait lui-même. C'était ainsi qu'il voulait que tous le considèrent. Nous ne sommes pas responsables pour le bateau qui avance. Nous sommes responsables de notre rame. Nous devons attraper chacun la rame que nous avons devant nous. Ça fait ressortir l'idée du verset que nous avons lu en introduction, en 1 Corinthiens 3, 5 et 6. « Qui est donc Apollos ? Qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté Apollos à arroser, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Nous sommes tous des rameurs. Nous sommes tous des administrateurs de la vérité. On ne tire pas seulement sur notre rame quand l'envie nous prend. On tire quand le bateau a besoin d'avancer. Nous ne travaillons pour le Seigneur pas seulement quand l'envie nous prend. Nous le travaillons quand le Seigneur a besoin de nous et que le Seigneur a décidé de faire avancer son œuvre. C'était une humiliation que Paul acceptait. Paul acceptait et que nous pouvons accepter. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, de hier et d'aujourd'hui, il faut dire qu'on n'a pas toujours été doués pour ça. Voilà ce qu'en dit l'apologiste Michael Green. En réfléchissant à l'histoire de l'Église, ne sommes-nous pas obligés de confesser qu'elle n'a pas suivi l'exemple de son fondateur ? Elle a trop souvent porté la tenue des gouvernants au lieu du tablier du serviteur. Même aujourd'hui, on peut difficilement dire que l'image de marque de l'Église est celle d'une société unie dans l'amour pour Jésus et engagée dans un service destiné d'autrui. Revenons au texte. Après cette déclaration sur lui-même et sur tous les autres enseignants, il pousse l'idée du gestionnaire de maison encore un peu plus loin. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Si, on revient à un gestionnaire de maison, si l'argent disponible ne permettait d'engager que cinq hommes pour construire la nouvelle aile de la maison, on n'allait pas s'attendre de lui que la maison soit terminée dans le temps qu'il faudrait si on en engageait dix. Tout ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il accomplisse ce qu'on lui avait donné les moyens de faire. Et si un jour, c'était la famine et que ce gestionnaire de maison prenait les jambes à son coup, ce serait un problème. Ça n'irait pas. Ce ne serait pas un bon gestionnaire. Mais si, au contraire, un jour de famine, il reste et il fait pour un mieux, c'est qu'il est fidèle, c'est qu'il a fait ce qu'on attend de lui. Paul se voit comme étant le responsable de l'Église, comme un administrateur dont la tâche n'est pas de fournir des bons chiffres ou d'en mettre plein les yeux, mais de partager fidèlement et de défendre fidèlement ce que Dieu avait révélé. Paul établit clairement que la popularité, les diplômes, les nombres ne jouent aucun rôle dans la perspective du Seigneur et qu'ils ne devraient pas jouer un rôle dans notre perspective à nous non plus. Père ou mère, animateur de groupes de jeunes ou d'églises ou de maisons, chacun doit au Seigneur la fidélité à sa parole. Il faut toujours qu'on fasse une grande différence entre ce que nous espérons et ce que Dieu veut pour nous. Et ce qu'il dit ensuite nous montre qu'il devait y avoir des critiques. Paul devait essuyer pas mal de critiques par rapport aux Corinthiens. Et voilà ce qu'il dit, « Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. » Paul ne se voyait comme rien de plus qu'un serviteur qui agissait pour le compte de Dieu et non pour lui-même et avec la responsabilité de partager et de défendre ce que Dieu avait révélé. La seule chose que Dieu attend de lui, c'est qu'il reste fidèle dans cette tâche. Et donc, si des hommes le critiquent, peu importe. Quand on aborde le sujet des critiques dans l'Église, je crois qu'il y a une chose que nous devons toujours garder en tête. 25% de notre réflexion doit être à propos des critiques que nous recevons. 75% de nos réflexions doivent être par rapport aux critiques que nous formulons. La seule chose qui compte, c'est de rester fidèle. Mais qui décide ce que ça veut dire d'être fidèle ? Paul commence par donner deux mauvaises réponses et puis il donne la bonne réponse. Première mauvaise réponse, les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui vont juger ma fidélité, dit Paul. notez bien, il n'est pas en train de dire qu'il n'en a rien à cirer de ce que les gens pensent de lui. Il dit, c'est peu de choses. Littéralement dit, c'est la plus petite des affaires. si jamais il se fait examiner par les hommes, il écoutera ce qu'ils ont à dire, il se pourrait qu'il en tienne compte. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup plus d'importance. À ce moment-ci, on pourrait dire, il est bien arrogant, le Paul. Mais pas quand on regarde ce qu'il dit, quand on voit ce qu'il dit ensuite. « Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. » Qui décide ce que ça veut dire d'être fidèle ? Deuxième mauvaise réponse, Paul lui-même. Ce que je pense moi-même de ma fidélité en tant qu'administrateur des mystères de Dieu n'est pas très important. Parfois, on est gentil avec soi-même quand on critique. Parfois, on est très méchant avec soi-même. On est parfois son pire critiqueur. J'ai déjà vu certaines des plus belles personnes que je n'ai jamais rencontrées qui me disent « Ah non, je suis moche. J'ai ce défaut-là. J'ai ce défaut-là qui ne s'acceptait pas eux-mêmes quand le reste de la Terre trouvait que c'était vraiment des belles personnes. Mais parfois, on est la plupart du temps, on est son meilleur propre défenseur. On arrive très bien à se pardonner à nous-mêmes quand on commet une erreur. Prenons l'exemple des paroles de travers. Quand je prononce des paroles de travers, j'ai assez facile à me le pardonner à moi-même et à me le justifier et à dire « Ce n'est pas trop grave. » Et quand quelqu'un d'autre prononce des paroles de travers, de manière naturelle, je crois que nous nous faisons tous, nous avons tendance à grossir le trait, à aggraver les choses, à ne pas vouloir le pardonner, à ne pas pouvoir le justifier. On est souvent très clément avec nous-mêmes. Tout ça pour dire que Paul est en train de nous dire que Paul n'est pas objectif quand il examine ce que ça veut dire d'être fidèle. Et nous ne manquerons pas de remarquer deux petits mots qui sont là. Bien plus, Paul est en train de dire « Ce que moi, je pense de moi-même est encore moins important que ce que vous pensez de moi. » « Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste, » dit Paul. Paul, il s'est examiné, il s'est regardé, il a laissé parler sa propre conscience. Il se dit « Oui, je suis en paix avec ma manière de servir le Seigneur. » Mais il se dit aussi « Ah, il se pourrait que je me trompe. » Il ne fait pas confiance à son propre jugement sur son propre service. « Soyons honnêtes, quand nous nous regardons nous-mêmes, nous sommes biaisés dans nos jugements. » Si notre vision nous vient de Dieu, nous serions beaucoup moins intéressés par nos aspirations personnelles et beaucoup plus intéressés par l'accomplissement du plan de Dieu. Si ce que les autres pensaient faisait la taille d'une souris, ce que Paul pensait de lui-même, faisait la taille d'une mouche, mais à côté de ça, il y avait quelque chose qui faisait la taille de l'Empire State Building. « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Qui décide ce que ça veut dire d'être fidèle après deux mauvaises réponses, voilà la bonne. C'est Dieu qui décide. Il préfère l'approbation d'une personne, d'un public d'une personne que l'approbation d'un stade sold out sans le Seigneur. Si les autres désapprouvent, si moi je désapprouve, peu importe si le Seigneur approuve. Inversement, si tout le monde aime, si moi j'aime, mais que le Seigneur désapprouve, il est de notre responsabilité de changer les choses. « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Et dans les deux derniers versets du passage d'aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant la manière que Warren Rearsby a repéré trois problèmes que Paul est en train de mettre en avant par rapport aux critiques que l'Église de Corinthe était en train de lui adresser. Premier problème avec les jugements. Paul est en train de dire aux Corinthiens « Vous jugez les serviteurs de Dieu au mauvais moment. » C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. La vraie valeur de ce que nous faisons pour le Seigneur ne sera révélée que le jour où nous serons dans la gloire. Quand Jésus reviendra, quand Jésus reviendra, ce sera le big reveal ultime, la grande révélation. notre fidélité en tant que serviteur est une chose difficile, voire impossible à évaluer avec notre perception limitée des choses. Aujourd'hui, notre vision des choses est tout simplement trop limitée. Mais c'est ce jour-là que tout sera révélé. Paul est en train de dire « Mais attendez ce jour-là. » Ce jour-là, quand tout sera clair, on pourra en reparler. Nous ne voyons pas le cœur de l'homme. Nous ne voyons pas les motivations profondes. Si quelqu'un est digne de recevoir une louange, on le saura seulement le jour où tout sera révélé. Vous avez vu ça ? Nous pourrions recevoir une louange de la part de Dieu si nous sommes fidèles. Dans toutes les tensions qui existent entre les hommes, j'ai pu voir ça quand j'ai travaillé en entreprise, j'ai pu voir ça dans l'émission où j'ai travaillé. on a ce problème qui est le procès d'intention. Imaginez M. X qui dit une chose et qui fait une chose et que tout le monde se dit « Ah, il a dit cette chose, il l'a fait parce qu'il est arrogant, parce qu'il pense qu'à lui, parce qu'il veut manipuler, parce qu'il est assoiffé de pouvoir, c'est parce qu'il veut tout contrôler. » Combien de fois est-ce qu'il y a des disputes qui prennent des proportions démesurées parce que nous avons réussi à nous convaincre de ces motivations profondes que seul le Seigneur connaît ? Avec le recul, on peut se dire parfois, parfois on a eu raison, parfois on a bien jugé, mais il faut bien avouer, on a souvent eu tort dans ce genre de jugement, de genre de choses dont on a réussi à se convaincre. Nous ne voyons pas le cœur des hommes. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui peut juger de notre fidélité. N'oublions pas ce que le Seigneur a dit à Samuel quand il était impressionné par un grand gaillard du nom d'Eliab et qui se dirait « Ah, Éliab, grand guerrier, il ferait un bon roi. » Et l'Éternel dit à Samuel « Ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les Corinthiens qui jugeaient Paul, quand on y pense, ils étaient en train de s'attribuer un privilège qui n'appartenait qu'au Seigneur. Alors, je rappelle, quand on aborde la question des critiques, nos réflexions, 25% de nos réflexions par rapport aux critiques que nous recevons, 75% de nos réflexions par rapport aux critiques que nous prononçons. La seule chose qui compte, c'est de rester fidèle. Mais qui décide ce que ça veut dire d'être fidèle. En préparant cette prédication, il a fallu que je me le répète souvent. Si vous êtes en train de réfléchir à comment est-ce que je dois appliquer ce passage à ma vie, et j'espère que vous êtes en train de le faire, passez un quart de votre temps à penser aux critiques que vous avez reçues. Passez trois quarts de votre temps à penser aux critiques que vous formulez. C'est ce que j'ai dû me répéter à chaque page, à chaque instant en préparant cette prédication. Martin, ne pense pas que à ce que t'entends. Pense à ce que tu dis aussi. Pense à ce que tu dis aux autres. Deuxième problème avec les jugements. Paul est en train de dire aux Corinthiens vous jugez selon les mauvais critères. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit. Les Corinthiens jugeaient les hommes en fonction de leurs préférences personnelles, de leurs propres préjugés. Paul voulait se présenter lui-même en exemple pour qu'il ne commette plus cette erreur. Il avait parlé d'être serviteur, d'être administrateur et il s'était appliqué ces images à lui-même. Il avait appliqué à Apollos aussi mais il se les appliquait à lui-même. Il faisait ça parce que les Corinthiens étaient allés trop loin dans leurs attentes et ils allaient jusqu'à comparer un serviteur à un autre. Alors qu'il n'y a qu'une seule base d'évaluation, ce qui est écrit, la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit d'aller plus loin. La Bible révèle clairement le type de vie et de service qui est exigé de la part des serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas à formuler d'autres critères. Je vais me permettre de partir sur une tangente pendant une minute. J'ai chronométré, ça ne prendra pas plus d'une minute et puis c'est promis, je reviens au texte. En Belgique, dans l'église évangélique francophone, il y a une crise de vocation dans le monde évangélique francophone. Il y a trop peu de jeunes qui se lancent dans les études pour devenir pasteurs et il y a des centaines d'églises qui risquent de se retrouver à court dans les années à venir et il n'y a pas une seule raison pour cela. Il y en a plusieurs et je vais en parler de celui qui est en rapport avec ce texte. Mes confrères me racontent qu'on attend d'eux à ce qu'ils soient des prédicateurs impressionnants, qu'ils soient des leaders efficaces, qu'ils soient des administrateurs doués, qu'ils soient des conseillers affectueux et en même temps des disciplinaires solides, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que vous pensez qu'il est humainement possible pour quelqu'un de porter toutes ces qualités sans avoir un S sur son t-shirt ou sans porter ses sous-vêtements en dessous de son pantalon comme Superman ? Est-ce que c'est humainement possible ? Ce sont des exemples de critères qui vont au-delà de ce qui est écrit. Fin de la tangente. Plus sérieusement, je vais vous lire un témoignage qui date, c'est de Warren Wearsby aussi, qui date de 1980 mais quand je l'ai lu j'avais l'impression que ça datait de hier. Je reçois souvent des lettres, ça par contre, ça c'était pas de hier. C'est probablement, si il avait écrit ça aujourd'hui, ça aurait été des e-mails ou des DM, je reçois souvent des lettres écrites par des responsables d'église qui cherchent un pasteur me demandant de recommander des candidats. Trop souvent, leurs exigences, entre guillemets, vont bien au-delà de ce que Dieu exige dans sa parole. Une fois de plus, il s'agit d'un problème que Paul développe dans les chapitres 1 et 2, la sagesse des hommes opposés à la sagesse de Dieu. Quels sont les critères de Dieu ? Il a parlé de la fidélité un peu plus haut. Une fidélité pour commencer, deux critères pour déterminer la fidélité, une exemplarité morale, une justesse dans la prédication de la parole. C'est un début. Troisième problème avec les jugements, Paul est en train de dire aux Corinthiens « Vous jugez pour la mauvaise raison, que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. » Chaque groupe qui était là à Corinthe critiquait pour pouvoir mettre en avant celui qu'il préférait. Mais, je crois que s'ils faisaient ça, c'était aussi pour pouvoir montrer qu'ils avaient raison. Il y avait un problème d'orgueil qui était lié à ceux-là. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent en politique. On va beaucoup voir ça en 2024 puisque c'est une année d'élections au pays, donc le SAM. Les gens qui aiment bien Trump vont raconter à tout le monde toutes les mauvaises choses que Biden fait. Tous les dévues. Et ceux qui aiment bien Biden, ils vont nous raconter toutes les horreurs à propos de Trump. Je ne prends pas position ici. C'est déjà assez triste quand ça se passe en dehors de l'Église. C'est même carrément honteux quand ça se passe dans l'Église. Si les Corinthiens jugeaient, c'est parce qu'ils voulaient mettre leur homme en avant. C'est parce qu'ils voulaient que tous sachent « Ah, j'ai choisi le bon poulain. Je vous avais dit qu'il était bon, lui. » C'était tout simplement de l'orgueil. Voilà comment Alexander Strauss présente les choses dans son livre « Les anciens qu'en dit la Bible. » La plupart des conflits qui surviennent dans les églises locales ne sont pas le résultat de différences sur les choses essentielles, mais celui d'ambitions humaines non sanctifiées, de jalousies, d'affrontements personnels. Dans un bon nombre de ces situations, la racine véritable est la pauvreté spirituelle des croyants qui révèle une lamentable immaturité en amour. N'oublions pas 25% de notre réflexion doit être à propos des critiques que nous en recevons. 75% de notre réflexion doit être à propos des critiques que nous prononçons. Un passage comme celui d'aujourd'hui demande de notre part une bonne dose d'introspection. Ce passage s'adresse de manière spécifique aux dirigeants de l'Église. Mais à partir du moment où tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons va avoir un impact sur d'autres personnes, quelque part nous avons tous une part de dirigeants en nous. Ce passage s'adresse à tout chrétien. Il y a beaucoup de problèmes dans les églises de Belgique et les causes de ces problèmes sont multiples et complexes. Pour beaucoup de ces causes, nous, on n'y est pour rien. il y a par exemple le fait que nous sommes dans une société qui pousse à la recherche du plaisir. C'est vrai, mais on ne va pas changer la société. Il y a aussi le manque de moyens, mais c'est vrai, mais ce n'est pas toi et moi qui allons pouvoir faire apparaître de l'argent. il y a de moins en moins de gens qui s'engagent, c'est vrai, mais ce n'est pas toi et moi qui allons pouvoir forcer l'engagement. La question que nous devons tous nous poser, c'est quelles sont les choses que moi, à mon niveau, je peux changer. Quelles sont les choses que moi, je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler la société, je ne peux pas contrôler la mentalité des Belges, la mentalité des chrétiens en Belgique. Je ne peux pas contrôler les paroles et les comportements de l'autre, mais je peux contrôler mes paroles, je peux contrôler mes comportements. Et si nous prenions les reproches de Paul, que Paul fait aux Corinthiens comme s'il les adressait à chacun d'entre nous. nous venons de passer un bon moment pour parler des choses que nous ne devrions pas faire, et si nous prenions ça pour agir comme la parole nous demande de le faire, et si nous réfléchissions à deux fois avant de critiquer un responsable, un voisin, un ancien, un enseignant, un théologien, un livre, un missionnaire, un administrateur, je n'ai pas dit pasteur, mais vous pouvez le rajouter à la liste si vous voulez, chacun de nous, nous sommes serviteurs. Nous agissons pour le compte de Dieu et pas pour notre compte. Nous agissons pour l'intérêt de Dieu, pas pour notre intérêt. Nous sommes des administrateurs. La grandeur est à lui, la gloire est à lui, la vérité est à lui. Nous ne sommes rien de plus que ceux qui défendent ces choses. ceux qui partagent ces choses. Il attend de nous que nous soyons fidèles. Un jour, dans la gloire, nous verrons sa face. Et la plus belle des choses que nous puissions entendre ce jour-là, ce sera bien, bon et fidèle. Serviteur. Dieu cherche quelque chose de spécifique. La fidélité. Aucun d'entre nous n'entendra le dernier jour et nous ne voulons pas non plus l'entendre. C'est bien bon et novateur, serviteur. Bien joué, serviteur populaire. Bravo, serviteur créatif. Serviteur culturellement pertinent. Bravo, serviteur à succès. Bien joué, serviteur branché. Bravo, serviteur technologiquement en avance sur le peloton. Nous n'allons pas entendre ces choses-là. Ce que nous voulons entendre, c'est bien, bon et fidèle. Serviteur. Et ensuite, comment est-ce que nous allons évaluer si nous avons été fidèles ou pas ? Que ce ne soit pas ce que pensent les autres. Que ce ne soit pas ça qui dicte ce que nous devons faire. Et que ce ne soit pas notre image de nous-mêmes qui dicte ce que ça veut dire d'être fidèle. Que ce soit ce qui plaît à Dieu et uniquement ce qui plaît à Dieu qui dicte ce que ça veut dire d'être fidèle. La deuxième partie de ce passage parlait des critiques. Oui, on peut réfléchir aux manières que nous avons été critiqués, mais croyez-moi, on passe bien assez de temps à faire ça. Que chacun d'entre nous, nous puissions penser à notre manière que nous avons à critiquer, je me parle à moi-même aussi. n'oublions pas que nous ne connaissons pas le cœur des hommes. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît les vraies motivations. Peut-être qu'il y a des gens avec des bonnes motivations, mais que nous, nous arrivons à nous convaincre qu'elles ne le sont pas. Et tout cela sera révélé dans la gloire. nous aurons à rougir sur beaucoup de choses qu'on a faites ce jour-là. Alors, n'en rajoutons pas en jugeant inutilement. N'oublions pas non plus que ce sont les critères de Dieu qui comptent. Et les critères sont ce qui a été écrit. N'allons pas au-delà. Ne mettons pas des exigences sur les gens que Dieu ne mettrait pas. Ne soyons pas pris en défaut pour avoir jugé juste parce qu'on a voulu mettre un homme en avant ou parce qu'on a voulu nous mettre nous-mêmes en avant. Je sais, ça fait beaucoup de conseils que je vous donne là. Mais elles sont toutes dans ces six petits versets. C'est en prenant ceci à cœur que nous en arriverons à ce désir que Jésus avait pour nous. En Jean 13, 35, C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions. Seigneur, notre Dieu, la grandeur est à toi, la vérité est à toi, la puissance est à toi. Le travail du salut, ce mystère révélé en toi est accompli en Jésus. Seigneur, nous voulons nous trouver des administrateurs fidèles de ce mystère. Seigneur, que nous puissions être trouvés fidèles le dernier jour. Et montre-nous de manière concrète à chacun d'entre nous. Ce sera différent pour chacun. Et montre-nous ce que ça voudra dire d'être fidèles. Seigneur, nous voulons te remettre les années à venir, les années où nous allons probablement prononcer des critiques envers l'un ou l'autre. Corrige-nous avant que nous fassions des dégâts. Ne nous permets pas de dire des choses dont nous ne savons rien puisqu'il n'y a que toi qui connais le cœur des gens. Seigneur, ne nous permets pas d'aller au-delà de ce qui est écrit. Ne nous permets pas de mettre des exigences sur les gens que toi, tu ne mettrais pas. Seigneur, notre Dieu, apprends-nous l'humilité. Apprends-nous à te mettre toi en avant. Peu importe ce que nous pensons de nous-mêmes, de ce que d'autres pensent de nous. Nous voulons te mettre toi en avant dans nos vies, dans cette église, dans cette mission que tu nous donnes, que tu nous donneras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.